Allez c'est parti, c'est lancé, let's go, on a l'initiative qui est prise sur ce cra avec un chacha blanc, on l'avait aussi sur Stenny, a priori on voulait prendre l'initiative des deux côtés. Pour avoir déjà vu jouer Amagi, il a souvent pris l'initiative en tout cas de ce que j'ai vu, donc je sais pas combien il a, mais en tout cas il y a une bonne ini. On a vu des stuffs et des builds très costauds initiatives, je serais curieux de savoir d'ailleurs si des joueurs ont joué le tournoi qui sont éliminés potentiellement, puisqu'ils voudront peut-être pas le dire, mais à combien d'initiatives vous êtes monté les gars, sur certains de vos persos etc, parce que j'ai cru entendre vraiment des gros gros stuffs inis, des très gros stuffs inis. J'ai entendu des 10-11 000, voire 12 000. Tu vois, LSD 11 900 tu vois. Ouais, énorme. Ouais c'est énorme. Allez, cette zone PA qui est prise en tout cas par Faye, qui pose les coiffleurs sur le Lyop et le Xel, ouais, c'est ça. Alors Argent, il était très souvent au Dagruik ou au Daguedin. Oui, Dagruik, je l'ai vu deux fois au Dagruik, et ça met des bons dégâts. Ouais, ça tape, ça tape, ça tape. C'est surtout en crit forcément. On avait 11 500 et des teams avaient plus, tu vois, Pelsunet. 11 400 je crois pour Bibens. 11 900 c'est le max là, LSD. Et la coop qui est claquée, on est venu ramener Faye. On a fait son saut dans le temps pour revenir aussi à sa place ensuite. Histoire de bien s'éloigner, mais bon on a le Xel en face qui pourra faire la même chose, et c'est souvent la petite stratégie qui est jouée. Ouais, c'est trop souvent ce qui se passe, ouais. Saut dans le temps, coopération, mais c'est vrai que c'est très très fort. On a bien split la team, que va-t-on faire Yennefer à un seul PM. On s'est rapproché avec Lucroni, histoire de revenir un peu avec ses mates. Mais est-ce qu'on va pouvoir faire, voilà, ce dans le temps, la coop, logique, on ramène le crâne. Oh, et la pelle fanto qui passe direct du premier coup, c'est une bonne nouvelle. Ça c'est pas le cas pour tout le monde, les pantos... Oh non, on en a vu, on en a vu certains. On en a vu des pantos qui passent pas. Non, on en a vu certains qui se sont rongés sur des pelles fanto là-bas. Merci Slaponie. Merci de me l'avoir souligné. Et un coiffleur pour Enervax, peut-être un deuxième. L'immunité qui est posée sur Magie. Mais est-ce qu'on peut débuff pour Adjante ? Et on a la dissipation directe, bien sûr. On a 8 PA, par contre, est-ce qu'on va décider de frapper un petit peu ? La dissipation est quand même efficace, mais bon, c'est 5 PA quoi. Ouais, on va aller au Dagruik, et exactement, c'est un PA. Ouh, le dernier crit a fait très mal, hein. Le dernier crit a fait très mal. Mais on le sait. Mais on le sait. Et c'était call dans le chat, le C d'Argentin. Oh là là là. C'était call par Tougui. Le call aussi. Mais là, ça va que c'est moche, il lui restait au moins 2 coups de cac, je crois. Non, non, un seul de mémoire. Un seul, il lui restait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon, il lui restait un seul. Oh, et le coup de la griffe bestiale qui est parti, et des coups de tempête. On va prendre assez cher du côté de fées. La griffe bestiale, c'est quand même très impressionnant. Ouais, et Pelsounet et Tougui le soulignent, mais Argent, il est habitué aux EC. Sur ce tournoi, c'est quelque chose. Bah, je crois que c'est pas Argent qui avait fait un double EC couverture pendant mon cast. Ah, c'est pas mal. C'est plus catastrophique. Ah oui, ça... Oh, et attention, attention, ça tape encore une fois là, du côté de l'équipe d'Elefa. 438 HP pour magie. Mais on peut encore jouer. On peut encore jouer son tour, on peut faire quelque chose. On fuit, on lâche des cordons. Ouais, on prend cette zone cordon. Ça tape pas terrible. On va chercher l'avant-garde. Bah oui, on a été débuff, donc il n'y a plus des coiffeurs, il n'y a plus rien. Forcément, les dégâts sont minimes, mais l'avant-garde derrière qui protège bien. On va essayer de revenir pour Fée. Et on se prêve en plus. Et on se met un jugement. Donc on se soigne, on se protège, surtout on fuit. Et on a une zone en grenage, bien vu pour Chali. Ouais, là on a des gros dégâts. Par contre, attention... Des très très gros dégâts, parce qu'on avait des coiffeurs. On a les 30% d'auphino de son passif. Alors tu dis Chali, moi je dis Chalit. Je sais pas... D'ailleurs Chalit, il était dans le chat tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous confirmer c'est quoi ? C'est Chali ou Chalit ? Comme ça, on sera clair. Moi je dors dans un lit, mais bon après, c'est toi qui vois. Ouais, mais moi je dis Chalit, parce que voilà, ça fait un peu en glitch, je sais pas trop. À l'américaine. Voilà, c'est ça. Le RDS qui est parti du coup sur... Sur, 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 sur... 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 Sur tu. Tu es. Ouais, parce qu'il va pas jouer tout de suite. Donc il est pas trop trop bien, je dirais. Ouais, on a très bien, Alain. 3 PA au moins sur Enervax. Et si je ne m'abuse de souvenir, cet Ossa avait... Avait la résurrection suprême. Donc si c'est toujours lui qui l'a... Après bon, ils peuvent faire des changements, bien sûr, de deck d'un combat à l'autre, et d'un soir à l'autre. Mais c'est vrai que, pour l'avoir vu jouer... Ça soigne énormément les jugements là. Les jugements en plus, s'ils sont dans la zone autour de l'enni, c'est assez incroyable le soin. Ouais, c'est ouf. Alors, attention. Que va-t'en faire, du coup, pour Argenté ? On est en 14,6. Salut, chez Easy, merci pour ton follow. On lâche une couverture. Et on y va, on va le chercher. Attends, là, des plaques qui critent. Oh, l'énorme crit. 661. Et là, on l'a explosé. Le double 612. On l'a explosé. On vient d'exploser. Explicite. Pour Argent, on vient de l'exploser et de le pulvériser. 305 HP. Attention, cette fanto qui passe du premier coup, on a debuff le RDS. On va aller le chercher. Salut fouille, merci pour ton follow. Et effectivement, on a été chercher cet ossa. On a été le déloger. Et cet ossa qui tombe. Et désolé, petit souci technique. Non, il n'y a pas de mal, effectivement. Cette roulette force de l'ossa qui a carré. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y avait eu 400 forces. Donc, c'est vrai que pour les dags, forcément, ça a mis des bons dégâts. Oh, et attention, 18 HP pour Yennefer. Il reste en vie. Mais pour combien de temps ? Pour combien de temps ? Qu'est-ce qu'on a du côté de... De... De fellation ? C'est ce que j'allais dire. La reconscrite. On a la reconscrite. Et en plus, on vient de terminer explicite. Et on termine magie. Attention. Double kill. Double kill pour LFA qui inverse un petit peu les choses. Mais surtout, on... Enfin, double kill et on protège carrément son Xalor. Avec une reconscrite, on le remet full vie. Allez, Shalit. On a encore la résurrection. Eh bien, justement, sur Shalit et la reconscrite. Donc, on se retrouve en 3v3. On se remet bien pour... Pour la suite. Pour l'équipe des anges déchus. Et je pense que le focus, sauf ça, était bien joué. Parce que si c'est lui qui avait la résurrection... Eh bien, d'ailleurs, ça l'enlève carrément pour cette team de LFA. Ouais, je... Généralement, très souvent, on avait la résue et la recons sur le même perso. On l'a claqué, justement, de suite. Là, on a vu que la recons, c'était sur fait. Côté de LFA, mais il n'y a pas eu de résue. Et justement, c'était la strat qu'ils avaient. C'est qu'ils avaient la recons sur un et la résurrection sur un autre. Si jamais l'un ou l'autre se fait focus, il y a toujours moyen soit de réanimer, soit de recons. Alors que si les deux sont sur la même personne et qu'il se fait focus, malheureusement, tu perds les deux d'un coup. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est une certitude. Salut, mon vieux armag. Comment vas-tu ? Ok. On va faire du coup pour Enervax. L'intervention divine et on décide de se soigner. Attention, Argent. Oh là là. Attention, Argent, qui va aller chercher Chalit. Et là, ça part. On a beaucoup de PA. Attention, si ça continue de crit, ça va suffire. Ça va suffire. Ça termine Chalit. Et du coup, il entraîne dans sa chute son crat et sa live. Victoire, victoire de l'équipe de LFA qui remporte les trois mois d'abonnement. Merci.